C'est par une belle journée d'automne qu'on s'est arrêté ici à Saint-Odilon, à 30 minutes de la municipalité de Saint-Georges-de-Beauce. Aujourd'hui, nous sommes à l'entreprise Jamissère. Bienvenue à l'émission de La Terre à la Table. Sous-titrage ST' 501 M. Boilly, j'aimerais ça que vous me parliez de l'entreprise en tant que telle que vous avez créée. Ça fait combien de temps que Jamissère existe? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. En an 2000, on a acheté 20 femelles et un mâle. On n'aura pas dû commencer l'élevage. D'accord. Est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez créer cette entreprise-là? Comment c'est arrivé? Pas tellement longtemps. C'est un mystique que je te compte de ce qui est arrivé. Je te compte de temps à autre. C'est parce que j'avais... Ce n'était pas grave beaucoup. J'avais un petit problème de santé, moi, dans le sens que j'avais les lobules roses dans le sein de trois bas. Puis moi, je ne suis pas un gars médicament beaucoup, je n'en veux pas. Ça fait que le médecin, il dit, c'est pas grave. Il dit, pis, c'est toi. Tu vois, je l'ai des mains et des pieds. Je l'ai des mains et des pieds comme il faisait 30 degrés. Ça fait que Jacqueline, ma femme, on avait vendu nos vaches. Nous, on avait des vaches avant. On a vendu ça en 92, pis en 95, 96, 97. On s'est mis à regarder d'autres choses, un peu d'autres avenues. Pis là, on a trouvé les serreaux. Pis en plus, les serreaux, ils marquaient que les bois de velours, là, parce qu'il y a des bois de velours, ça augmente le globule rose dans le sein. Ah, des produits naturels, c'est plus intéressant. Ça fait que... On l'a regardé ça, finalement. On en est venu. Hé, gardons ça, les serres, ça serait intéressant aussi. Fait qu'avec ça. Fait qu'on l'a acheté les serres, pis en même temps, les bois de velours, ça a fait l'affaire. J'ai pris deux bouteilles, dès qu'il y a deux bouteilles, pis c'est en allé, j'ai jamais plus rien. Eh bien, donc, ça veut dire que c'est suite à un problème de santé que vous avez créé l'entreprise. Donc, c'était pour les bois de velours, à la base. À la base. Pis après ça, ben moi, j'aimais beaucoup les bêtes, les chavreux, les orignaux, j'aime ça. Fait que là, j'ai dit ça, ça m'adonne pas pire, ça, ces bêtes-là. Je serais intéressé de voir ça. On l'a regardé, j'étais voir ça, on l'a acheté ça, on l'a fait tout de suite. On a fait des entelots. On a commencé par une, entelots. On a fait la deuxième, pis on a six, là. Six entelots. D'accord. Une femelle pis une morde pour débuter. D'accord. Pis là, ben, ça a augmenté vite, ça augmente vite. Dans le printemps, on en avait 40. Toutes les femelles, dans l'automne, ils ont eu des bébés au printemps tout de suite, fait qu'on en avait 40. Ok. Là, on a monté à 140 à un moment donné. Mais là, on en vient beaucoup, il me reste plus rien que 70 à peu près. Ben, on va découvrir ces belles bêtes-là, parce que j'ai beaucoup de questions en tête, pis il y a des curieux aussi. D'ailleurs, le petit bébé de 4 mois qui est derrière moi, comment il s'appelle, ce bébé-là? Dina. Dina. Oui. Donc, c'est une femelle que vous avez eue toute petite, finalement. Elle a 4 mois, mais elle se comporte comme un chien. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, elle aime sortir de la chambre. C'est un bébé qui est arrivé de quelle façon, ici? Ben, lui, ce bébé-là, c'est sa maman. Elle était après l'avoir, elle est bébé, pis on le voyait. Pis il pleuvait, il faisait pas beau, cette journée-là. Pis là, elle l'a eue debout. Le bébé a tombé à terre, bien sûr, mais ça, ça arrive souvent, c'était pas grave. Pis là, elle s'est retournée, pis elle s'est mis à licher, elle l'a licher un peu, comme elle fait toujours. Mais là, j'ai vu qu'en sortait un autre. Il y en avait deux. C'est une petite jumelle. Pis là, quand l'autre a tombé à terre, elle s'est retournée, pis elle a liché l'autre. L'autre était gros, le double. Ah oui? Le double. Fait que là, là, l'autre bébé, c'est... Le chien, il s'est mis debout, c'est pas long qu'il lève debout. Pis là, bien, elle partait avec. Elle, elle l'a laissée là. Fait que là, vous vous êtes dit, il faut la récupérer. Ben, c'est ça. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on la laissera pas là, on va y aller. Fait que là, il est arrivé quelque chose. Je monte avec mon quatre-roux, je vais mettre une petite boîte. Elle dit, on va la mettre dans la boîte, on va la faire boire, on va l'amener. On arrive à Rolebois. Elle était tombée dans un trou d'eau. Elle avait rien avec la tête qui sortait de l'eau. Elle avait rien avec la tête qui sortait de l'eau, pis elle tremblait comme ça, l'eau, là. Fait que là, je l'ai prise, je l'ai sortie de l'eau, bien sûr. Ben, je l'ai essuyée comme il faut, ben je l'ai mise dans une boîte, l'emmenée dans la maison. Deux jours. Jusqu'après deux jours, ben là, c'est une ennuisie, parce que dans la nuit, elle nous a réveillées, elle était rendue dans les fleurs. Fait qu'on l'a sorti. On l'a sorti de là, puis on l'a emmenée dans les tables, puis là, ben regarde, elle a plein de huit livres, elle doit payer 60, 70 livres à peu près. OK, mais c'est vraiment une belle sensation, là. Ah oui. Je flatte un cerf, c'est comme l'étrange. Elle mûe, elle mûe. Elle mûe, elle mûe. Ah ben oui. C'est le gars, le Danesse, quand on fait l'hiver, ça fait fort, là. Ah oui. Ça va rester, ça va. C'est du poids de l'hiver, oui. C'est du poids de l'hiver, au fond. On voit, ça va être gris comme ça, là. Elle va tomber grise, foncée, foncée. Donc, c'est une belle entreprise, puis on va découvrir la bête en question. D'ailleurs, on a du public derrière nous. Ah oui, ah oui, là, là. Il pense qu'il va en voir. Là, le mâle, lui, il voit ses femelles, lui. Ah wow. Il est tannant. Oui, il est tannant par les femelles. Ah oui, on voit la différence. Ah oui, lui, là, lui, le mâle, en passant, il a perdu 100 livres depuis trois semaines à peu près. Il ne mange pas du tout. Du tout, du tout, là, lui, il voit chien avec les femelles, puis il ne mange pas. Et on le voit qu'il est maigre, là, il est bien. Mais c'est dans le rute, là, dans le pire temps, là, pour l'accouplement. En passant, les femelles ne mènent de rien, comme on parle de chevreuils. Les chevreuils, une femelle va pèser à peu près 130-140 livres. Ça, ça pèse 300. Oh! Ça pèse 300 livres. Comme elle, là, il y en a beaucoup, elle pèse au-dessus de 300, là, mais entre 280 et 320, là. OK. Il y a 330. Mais là, justement, M. Boilly, la différence entre un cerf et un chevreuil, c'est-tu parce que le chevreuil vit en nature, en forêt, et le cerf, on en fait l'élevé, est-ce que c'est pas mal ça? Oui, c'est pas mal ça, t'as résumé, mais c'est ça que ça fait, c'est ça. Parce que si jamais on en échappe, ça peut arriver immédiatement, il faut appeler les gardes de chasse parce qu'eux autres, ils ne veulent pas qu'il y en ait en nature, parce qu'ils ne veulent pas que la coupe lamesse se fasse entre les deux restes, parce qu'ils ont peur des maladies. Ça pourrait amener à long terme. Votre terrain, ça se trouve être quoi, la grandeur? Bon, c'est pas tellement grand. Celle-là, je sais pas, moi, m'a marqué en arc, m'a marché en arc, là. Ça a deux arcs de l'air par huit de long, où est-ce que les cerfs sont. Ça fait qu'elle donne 16 arcs à peu près. Ah oui, ça leur donne beaucoup de bel art de jeu. Ah oui, 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 ils ont masse, à le nombre que j'ai là, ils ont, le foin l'été, c'est ça, de long. À côté que des fois, ils ont été voir des élevages, qu'ils en avaient beaucoup, c'est comme ça la grandeur, là. Il n'y a pas un brin d'herbe, là. Moi, j'aime pas ça beaucoup. Là, c'est normal, ça ne pousse plus, puis ils mangent pareil, fait qu'ils grugent un peu plus. Mais ils ont du foin tout le temps, là, dans les râteliers, ils ont tout le temps, je leur donne du foin, là. À partir du mois de septembre, ils ont du foin. OK. Les bébés sont avec ça. Les petits bébés, ça paraît pas, puis sont rendus pas mal gros, là, ils arrivent quasiment comme les meilleurs. Oui. Parce qu'eux autres, si t'as remarqué, ils sont plus gros que celle-là, là. Que Dina, parce que c'est une jumeille. Elle a couché à côté de nous autres, là. Ah, Dina, c'est une jumeille. Mais elle, c'est une jumeille, elle était petite quand elle est née. Mais elle, c'est une jumeille, elle était beaucoup petite, c'est pour ça. OK. Parce qu'elle serait aussi grosse que les autres. D'accord. Waou, dit ça, c'est-à-dire qu'elle a eu sa... elle a eu sa... Mais là, elle, elle a un nom, mais les autres, est-ce qu'ils ont des noms aussi? Ah oui! Toutes les gammes. Ah oui! Oh mon Dieu, ça doit être dur de s'en départir. Toutes, elles ont toutes des noms, toutes, toutes les gammes, les familles, les petits. Toutes les gammes, oui. Mais là, vous les gardez combien de temps? Bien, bon, c'est un bon point. Pour la viande, pour l'abattoir, les petits mâles vont un an à l'abattoir. Un an, de un an à un an. C'est-à-dire de 10 mois à un an et 3, 4 mois à peu près. Les petits mâles vont... Bien, il faut respecter une grosseur. D'accord. Il faut qu'il y ait atteint, on a le cahier de cher, il faut qu'il y ait atteint une certaine grosseur, puis il ne faut pas qu'il dépasse une certaine grosseur. Fait qu'il faut les vendre entre les deux, parce qu'ils vont dans des restaurants. C'est vendu à la Maison du Jubilé, en passant, on va mettre ça à la Maison du Jubilé. Puis, à d'autres aussi, mais quand... Des fois, à la Maison du Jubilé, on a besoin de 10, 15, 20, mais on a quelques élevards, on les fournit en masse, c'est-à-dire. OK. Monsieur Boilly, on est sur le point de nourrir les cerfs en question. Qu'est-ce qu'on leur donne? Bon, de l'avoine, parfois, à ce temps-ci de l'année, je leur donne souvent du maïs aussi. Mais ça, ça aide beaucoup pour les chaleurs des femelles, ça aide ça. OK. Mais il reste que là, aujourd'hui, je n'en donnerais pas, c'est salaud beaucoup, puis je ne suis pas habillé pour ça beaucoup. Mais je donne de l'avoine, puis des minéraux. Ça, c'est des minéraux. D'accord. Vous mélangez ça avec... Oui, je mélange ça avec l'avoine, puis tout ce qu'ils ont. OK. C'est drôle, hein, le braillement qu'on entend. On dirait une vache, mais ce n'est pas de mâle. Oui, non. Ça ressemble à ça un peu, c'est vrai. Il n'y a que le mâle qui va émettre ce son-là? Les femelles, on ne les entend pas. Non, exact. Les femelles, on va les attendre des fois, avant d'avoir le bébé, un petit bêlement de femelle, mais ce n'est pas comme ça du tout. OK. Un petit bêlement, puis... Là, il faut le dire, on est en automne. En automne, habituellement, les chasseurs qui sont à l'écoute savent très bien qu'un mâle, ça a des bois. Pourquoi votre mâle, en ce moment, n'a pas de bois? Bon, c'est une bonne question. C'est que, surtout, c'est pour notre protection, mais aussi la protection des femelles. Parce qu'un mâle, quand les femelles viennent en chaleur, comme elle se disait tantôt, on devient des rivaux, puis lui, il peut nous attaquer facilement. Ça peut arriver qu'il nous charge. Mais en n'ayant pas de compte, bien, c'est bon. Parce que là, il m'a montré le panache. Tu vas voir le panache, tantôt. Qu'est-ce que tu te fais charger par ça? C'est déjà arrivé, entre autres. OK. Il y a un monsieur de Nouveau-Brunswick qui s'est fait tuer l'année passée. Oh! L'hiver dernier, à cause de son mâle, qu'il était tout le temps fin, tout le temps beau, jusqu'à un moment donné qu'il se retourne contre lui, puis il l'a suivi. D'accord. C'est un chère de Véréni, par exemple. OK. Il ne se fait rien, c'est pareil. Vous avez coupé volontairement les bois, parce que sinon, il en aurait en ce moment, c'est ça? Oui, oui, il en aurait. OK. On parlait de bois de velours, tantôt. Oui. Est-ce qu'à ce temps-ci de l'année, il a encore un petit velours autour de son bois ou il est sec? Il est sec, comme présentement. En automne, absolument, c'est ça? En mois de juillet, le velours tombe. Le velours tombe. Depuis ce temps-là, il n'y a plus de velours sur les cornes. Wow! Là, il est guette encore plus parce qu'on est là, parce que lui, il ne veut pas qu'il vienne à nous autres, les femelles. D'accord. Est-ce que le mâle va se priver pour les femelles ou va se nourrir en premier? Ce n'est pas parce qu'il veut se priver, c'est parce qu'il est... Depuis hier. Hier, il a commencé à manger de la moine. OK. Alors, quand il ne se nourrit pas, c'est parce qu'il a un signe qu'il a envie de se reproduire, c'est ça? Pas nécessairement. Oui, oui. Dans le fond, oui, parce qu'il guette les autres mâles. C'est pour ça, s'il serait tout seul, il n'y a pas de problème, mais il y a d'autres mâles dans d'autres enclos. C'est pour ça que lui, il guette ses femelles. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas de clôture, il se ferait dominer. Oui, oui. Ah oui. C'est pour ça qu'on coupe les cônes aussi. OK. M. Boilly, je remarque aussi que les femelles ont l'air d'avoir différentes couleurs de pelage. Est-ce qu'ils sont en période de mue? Exact. C'est en plein ça. Celle-là, quand tu vois, les plus pâles, quand même moi, qu'ils perdent leurs poils, là. Ça, c'est de perdre leurs poils d'été, ils vont tomber avec le tout. Ils vont emmener toute sa couleur-là, mais beaucoup plus foncée. OK. Autre chose aussi, habituellement, quand un chevreuil a peur de nous, il va lever la queue. Pourquoi est-ce que les femelles, il ne se passe rien? C'est parce qu'ils sont habitués à nous? C'est un bon point. Ils ne lèvent pas la queue, les autres. OK. Un cerf, ça ne lève pas la queue. Mais ça, non. Bien, voyons donc. Non, ça, ça ne lève pas la queue pour la toute main. Même quand ils se sauvent, ils ne lèvent pas la queue. Jamais. Elles font quoi pour s'avertir entre elles? Est-ce qu'ils ont une autre façon? Ils le voient juste par leur attitude. Ils lèvent la tête en l'air. Puis quand ils regardent toute la tête en l'air, ça veut dire quelque chose. Il y a le poil du derrière aussi? Oui, puis le poil du derrière, un peu, le poil jaune, ça, ça vient tout bien droit dessus le dos comme un porc-épic. Ça vient hérisser. Il est hérissé, exactement. OK. Puis là, ça avertit. Quand ils voient ça, hop, là, là, ils ont envie de s'en aller, là. OK. Mais c'est des bêtes, normalement. Là, c'est sûr que là, il y a du monde. Mais quand on est toute seule, là, c'est collé dans la barrière avec moi. J'ai de la misère m'en débarrasser. Puis là, mais ce parc-là, ici, ils sont corrects. Un parc là-bas, ils sont beaucoup plus farouches. Je suis avec Jacqueline Gosselin, la copropriétaire de l'entreprise Jamy Serres. J'avais une question aussi que je n'ai pas posée à M. Boilly, puis je vais vous la poser, parce qu'en étant en deux dans l'entreprise, tout le monde a réponse à tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'électricité près des clôtures avec les chevreuils que vous avez ici, les serres, pardon? Oui, ça, c'est dû au fait que ces animaux-là, c'est très nerveux. Puis il y en a qui ont fait l'expérience. Ils ont mis des clôtures électriques pour justement empêcher les animaux de passer en dessous ou bien de faire des canals quand ils marchent du long de la clôture. Puis ils sont arrivés, puis les animaux étaient étranglés avec la clôture. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de mettre de l'électricité à ces animaux-là. OK. Donc les clôtures que vous avez là, en ce moment, elles sont sécuritaires. Il n'y a pas de serres qui s'évadent. On appelle ça des clôtures antiprédateurs. OK. Oui, il y a comme des grades de carreaux. En bas, les carreaux sont plus petits. Ça fait que les animaux, ils ne peuvent pas passer. C'est bon. Là, à un moment donné, il va falloir leur dire bye-bye à ces serres-là parce que vous en faites la transformation quand même. Alors, j'aimerais qu'on parle des bêtes, justement. Là, si on prend un exemple d'une bête de 300 livres, une fois qu'elle est passée à l'abattoir et tout ça, ça donne combien de livres de viande? Livre carcasse, quand tu dis 300 livres, le serre rouge, contrairement aux autres animaux, il ne coupe pas autant. Comme les vaches, eux autres, ils vont couper, tu peux avoir 45-50 % dans le top. OK. Mais avec le serre rouge, tu vois, nous, dernièrement, on nous a fait abattre, puis on a eu même un 60 % de viande. Ça veut dire que quand il est debout, il pèse 300 livres, puis tu fais 60 %, il reste combien de livres carcasse? Attends un peu, si je compte vite. C'est quoi? En tout cas, 60 %, ça fait à peu près 100... On peut faire le calcul? On avait 80... 160 livres, à peu près. Environ. Oui, à peu près. Eh bien, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites comme transformation avec cette viande-là, avec l'entreprise? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vint carcasse, par exemple. Les gens, ils aiment ça. Ils viennent acheter des demi-serres. Puis, mais la plupart de nos serres, ils perdent à la maison du gibier, parce qu'on fait partie d'une coopérative, là, Alliance Sélection Nordique. D'accord. Puis, eux autres, cette coopérative-là se charge de faire de la publicité aussi. Ça fait qu'on n'est pas... on n'a pas trop de serres, là. OK. Et quand on parle de carcasse, on est capable de récupérer pas mal de tout après l'animal. Entre autres, la question qui me traverse l'esprit chez les chasseurs, quand on tire un animal en plein bois, bien, souvent, les côtes, on ne peut pas récupérer tout ça. OK. Ceux qui aiment les côtes levées, par exemple, en se procurant une demi-carcasse chez vous, ils peuvent faire de... ils peuvent transformer ça en côtes levées? Oui, oui, oui. Il y en a qui font ça. Oui, c'est bon, bien, sinon, tu le transformes en viande hachée, mais c'est vrai que la côte levée, c'est bon. Oui, oui, il y en a qui l'ont faite. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. J'en ai présentement. Il faut que je l'essaie. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais la meilleure façon de goûter la viande de serre, c'est drôle à dire, mais c'est avec les hamburgers. Ah oui? Oui, la viande est vraiment... tu vois, il n'y a pas de gras, tu as le goût de la viande, ou bien des roast beef, ou bien tout ce qui est rôti, tout ça, bien là, des fois, on le mélange avec d'autres, là, mais moi, je trouve que la meilleure façon de goûter la viande de serre, c'est avec des hamburgers. Alors, un truc à essayer. Oui, c'est le barbecue. Qu'est-ce qu'on vous souhaite dans l'avenir pour cette belle entreprise que j'aime y serre? Ah, on n'est plus jeunes. On souhaite juste encore faire un petit bout. Peut-être on va baisser notre troupeau, mais on aimerait ça rester encore... On a bien du plaisir, nous deux, là, à faire l'élevage. Mon mari s'occupe pas mal de ce que moi, je ne fais pas. Moi, je m'occupe beaucoup de la paperasse, là. Vous vous complétez, finalement. Oui, c'est ça. On est un beau complément, oui. Merci beaucoup, Jacqueline. Très intéressant. Bon, bien, je te remercie. Je vous ai demandé tantôt si chaque individu avait un nom. Vous m'avez dit oui. Oui. Mais est-ce que vous êtes capable de les reconnaître comme ça ou c'est à cause du tag qu'ils ont à l'oreille pour... C'est sûr que moi, je ne les reconnais pas par leur nom, je vais te le dire tout de suite, là. Mais le numéro, oui. Moi, le numéro, là, je peux te dire pas mal. Puis aussi, il y a les bébés, là, à chaque année. Mais les femelles, là, il n'y a pas de problème. On sait qu'elles, je sais quelles femelles. Si on est dans la maison pour parler d'une telle femelle, on sait qu'elles, on sait desquelles on parle. Mais vous les reconnaissez souvent, juste en les voyant comme ça, la forme de museau et tout ça? Ah oui, comme il faut. Ah oui, OK, je vous mets au défi. Celle qui est sur le bar ici, c'est qui? Je pense à 94, là, mais je ne suis pas sûr, là, par exemple. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. 16, 94, c'est ça. Je pense que c'est Judy, c'est ça? Oui, Judy, elle a fait le nombre, les noms. Eh bien! Je ne laisse pas tout, oui. Garde, donnez-moi un petit exemple. La 16-10 que tu vois à côté, là, elle, c'est une de nos plus vieilles, elle doit avoir 13, 14 ans, là. Deux mille ans? Ah bien, deux mille ans, on ne me battera pas beaucoup. Elle a l'air beaucoup plus élancée que la première qui est ici. C'est vrai, tu as raison. Puis on dirait que son ventre, ici, il est comme plus rond. Exact. Elle, c'est justement parce que l'autre est plus élancée, elle est plus longue, plus grande. Excusez le mot, mais la bédaine paraît moins. OK. C'est pour ça. Tania. Tania, oui. Et elle s'appelle Tania, que Jacqueline fait dire. Puis quand ils sont plus petites ou plus courtes, c'est sûr que la bédaine paraît un peu plus. Mais quand ils sont plus longs, moins, moins. OK. Et le bas, comment il s'appelle, non? Nestor, c'est ça? Nestor, oui. Nestor. Nestor, lui. Oui, ça, c'est... Est-ce que vous avez brûlé ces cornes? Non. Quand on les coupe, on dirait que le bout de luisant... Tu vois qu'est-ce que c'est qui est là, là? J'appelle ça, moi, la couronne, là. Ça, là, elle va tomber. C'est ça qui va tomber à l'hiver au mois de janvier. Ça, ça va tomber, elle va tomber à terre, mais quand elle tombe, c'est parce que l'autre l'a poussée. L'autre pousse pour pousser. Comme des dents de lait, puis des dents d'adulte. La dente d'adulte pousse la dente de lait. Pareil, sauf que lui, c'est à tous les ans. Lui, c'est à tous les ans. Lui, c'est à tous les ans un peu, comme tu dis, c'est à tous les ans, parce qu'il se frotte partout pour aller faire les piquets. Ça fait que ça devient bien à tous les ans, là, son affaire. OK. Mais lui, il pésait presque 600 livres. Là, il pèse à peu près... Il pèse pas 500 livres, là. Il a maigri. OK. Il a maigri beaucoup, là. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, il se prive de nourriture exprès? Oui. Ah oui. OK. Ah oui. Mais quand les femelles vont être accouplées, on peut dire, là, tu vas voir qu'il va se mettre à manger, puis là, il va manger. OK. Hey, parlons d'accouplement. Une femelle comme ça va porter un tout petit pendant combien de temps? Pendant combien de mois? Vingt mois et demi, à peu près. Ah! Pratiquement comme une grossesse humaine. 234 jours. C'est de... environ, là, c'est 234 jours. OK. Et est-ce que vous faites exprès pour qu'elles tombent enceintes toutes en même temps, puis vous calculez tout ça, ou vous les laissez aller? On n'a pas le choix beaucoup, parce que ça, ça rien que des chaleurs à l'automne. Ah! OK. On n'a pas le choix. Ça, là, il vient de tomber en chaleur, là. Puis si jamais il y a des femelles qui n'ont pas accouplées, là, ça... Parce qu'elles durent 24 heures. Les femelles sont en chaleur 24 heures. Passées 24 heures, la chaleur s'en va, mais elle va revenir en chaleur 21 jours après. Oh! Fait que dans 21 jours après, là, le boxe, s'il l'a échappé, il va s'en occuper, là. OK. Oui, oui. Mais c'est... Ah oui, là, là, c'est pas ça la donne, là, dans... Il est tannant, là, parce que normalement, c'est tranquille, ça, quand même. Bon, on va les laisser collationner, comme on dit. Oui, c'est ça. On va aller en voir d'autres. OK! Bien, c'est de la zothérapie. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Viens-les-y, les femelles. Hé, gars, ça, à la grande course! Viens, les femelles. Si je serais tout seul, ils seraient tous dans ma face, là, mais là... Il y a quelqu'un. Viens, les femelles. Ça ne fait tellement pas de goût. Viens, ma femelle, viens. Là, je comprends, mon chum, des fois... Des fois, il court les quatre pattes, c'est assez drôle. M. Boilly, on est en présence de votre plus gros serre, hein? Oui, 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 oui. Son panache est assez imposant, merci. Ah oui, ah oui, c'est beau. On compte le nombre de pointes, il y en a combien? 20. Il y en a 20! Oh, mon Dieu! Il y a 20 pointes, oui. OK, quel âge est-ce qu'il a? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, lui. Puis là, lui, bien, c'est ça, cette année, lui, il est en repos, on peut dire, parce que... Non, je veux le vendre pour la chasse, là. Puis quand il sera il y a 5 ans, il s'en vient des fois... Pas toutes les serres, mais lui, il est dangereux un peu quand il est avec les femelles. OK. Puis là, c'est dangereux. Ça devient dangereux pour nous, fait qu'on s'en débarrasse en juste... Qu'est-ce que vous voulez dire, vendre un serre pour la chasse? Vous le vendez à quelqu'un qui l'envoie dans le bois puis qui se pratique à tirer dessus? C'est quoi? Non. Bon, bien, c'est presque ça. Sauf qu'il y a des enclos pareils, ils n'ont pas le choix. Pour la vente pour la chasse, ça s'appelle une chasse synergétique, ils appellent. Synergétique. Synergétique, bon. Il est mis dans l'air de trop. Puis c'est ça. Puis là, il est en l'air dans les enclos. Puis là, il y a des chasseurs qu'eux, les vendent à des chasseurs qui viennent de n'importe où. Puis ils viennent, ils payent, puis ils viennent les abattre. Ah oui? Puis ils gardent le panache puis la tête, c'est ça. Le réflexe de cet animal-là qui est habitué de vivre en communauté, est-ce qu'il va se cacher derrière un arbre? Est-ce qu'il va s'offrir comme ça ou il va avoir le réflexe de se sauver? Non, non. Il va avoir le réflexe de se sauver. Ah oui? Il garde ça en eux même s'il... Oui, il garde ça en eux. Parce que pour lui, là, c'est un étranger qui vient d'arriver puis il ne le connaît pas. Puis un étranger, ça ne fonctionne pas. Par contre, lui, là, si je n'y aurais pas été ici, vous avez arrivé, il n'aurait pas eu plus peur que ça non plus. Ah non. Parce que là, lui, là, ce n'est pas eux autres qui ne s'occupent pas de vous, là, c'est les femelles. Puis il n'est pas par où, lui? Ça n'est pas bon. OK. Une dernière question avant de vous laisser aller, parce que là, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on lui donnait comme nourriture. Les chasseurs, je reviens encore avec ça, mais quand même, achètent des pommes, des carottes. Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas des pommes, des carottes ou des trucs comme ça? C'est un bon point. Il y en a qui en donnent. OK. Il y en a qui en donnent. On peut, il y en a qui arrivent, des fois, on peut-tu lui donner des pommes, il n'y a pas de problème. Mais on ne les soigne pas avec ça parce qu'on s'est aperçu que d'aucun, il y en a qui donnent d'autres choses, puis on a peur que ça prenne le goût de la viande. D'accord. OK. Ça fait que ça peut jouer sur le goût de la viande. Ça joue. Ah, OK. Ça joue. Ça joue. Ça fait que nous, on veut pas, on veut qu'il garde vraiment le bon goût du serreau. Avec de l'avoine puis du bon foin, il n'y a pas de problème, ça ne changera pas le goût. Et puis une dernière question encore avant de vous laisser aller. La différence entre un serre rouge puis un serre de Virginie? Bon, c'est un bon point. La différence, on pourrait dire que c'est la grosseur. Parce que la région ici, il y en a beaucoup de serre de Virginie, pareil ici, mais il reste que c'est la grosseur. C'est beaucoup plus gros, c'est plus que le double. Pas mal plus. Dans l'exemple, un mâle, un serre de Virginie va pèser entre, en tout cas, un mâle adulte autour de 200 livres, puis lui, il pèse 600 livres. Ah, mon Dieu! C'est trois fois plus gros, là. Puis le panache, c'est un serreau qui va avoir un gros, gros boc, 8, 10 pointes, 8, c'est un gros, on n'a pas vu ça. Puis les autres, ça va jusqu'à 40 pointes. Wow! Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup plus gros, là. Regarde, là, il va emmener. Alors oui, ça, c'est sûr que c'est des belles bêtes, par exemple. Il est tout près de nous, là. À un moment donné, là, il faut faire attention à ça. Parce que, regarde les pointes, comme si c'était à filet pointu, là. La viande n'est pas parée, non plus? Non. Ça, la viande, par contre, un bon point qu'elle amène là, c'est qu'on n'irait pas abattre un serreau dans cet ainsi de l'année pour la viande. Parce que? Parce qu'ils vont prendre le goût un peu de... Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ou entendu parler, un serre de Virginie ou un ornial adulte durant le rute. J'ai vu plusieurs chasseurs qui ont oublié d'acheter toute la viande. Eh bien! Parce que ça goûte, il faut dire les mots commission, ça goûte le sperme, l'urine, la viande goûte ça. OK. Fait qu'on n'en bat pas dans ce temps-là, sauf les petits d'un an. Eux, ils ne connaissent pas ça encore, fait qu'eux, on peut abattre. Mais rendu à deux ans, on ne peut même plus abattre durant le rute. On va aller jusqu'au mois d'août maximum pour commencer au mois de mars, avril. D'accord. Bon, bien, je vais vous laisser là... Il n'y a pas de problème, regarde. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Non, non, il va s'en aller, là. Non. Mais là, là, il y a l'orée du bois qui est là, au bout de votre terrain. Est-ce qu'il y a des chevreuils en liberté qui circulent, qui sont attirés? Il y en a, mais pas de mâles. OK. Il y en avait avant, mais depuis que j'ai des serre-rouilles, il n'y en a plus. Parce que ça m'avait été dit, quand un mâle... Peut-être qu'il y en est venu, des mâles de chevreuils qui en viennent, mais quand ils voient un panache de même, c'est plus gros que nous autres, on retourne. Ah oui, OK. On s'en va, on ne le voit plus, on ne le voit pas. On en voyait, puis on n'en voit plus. Mais des femelles, oui. Il y a une femelle qui vient avoir à s'ababler toujours dans le bois ici, toutes les années. Ah oui, oui. Elle est venue encore cette année, mais je l'ai vue. C'est tellement spécial, la relation qu'on peut avoir avec un serre comme ça. Je me suis fait une nouvelle amie, nouvelle amie de quatre mois, qui va se développer très bientôt. Une belle découverte encore aujourd'hui, à l'émission de La terre à la table. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada